Aujourd'hui, nous allons plonger dans les énergies de l'année personnelle numéro 5, pour l'année 2025, en numérologie. Pour ceux qui découvrent, la numérologie utilise votre date de naissance pour déterminer les cycles et les énergies influençant chaque année de votre vie. Si vous ne savez pas encore calculer votre année personnelle, vous trouverez un guide sous la vidéo. L'année personnelle 5 est une année de changement, de liberté et d'exploration. C'est une période marquée par la curiosité et l'ouverture à de nouvelles expériences. Après la stabilité de l'année personnelle 4, l'énergie du 5 vous encourage à sortir de votre zone de confort, à accepter le changement et à saisir les opportunités de croissance. Sur le plan relationnel, l'année 5 est propice aux nouvelles rencontres et aux aventures. Pour les célibataires, cette année pourrait être marquée par des interactions enrichissantes, des rencontres inattendues et un désir de s'ouvrir à des relations différentes ou moins conventionnelles. Si vous êtes en couple, vous pourriez ressentir le besoin de redonner de la spontanéité et de la nouveauté à votre relation. Cette période peut également mettre au défi la stabilité dans les relations existantes, en vous incitant à explorer de nouvelles façons d'être ensemble et de renforcer la relation. Dans le domaine professionnel, l'année 5 est idéal pour le changement et l'adaptabilité. Si vous envisagez un nouveau projet ou un changement de carrière, c'est le moment idéal pour oser et prendre des initiatives. Vous pourriez être attiré par des domaines ou des missions qui requièrent de l'innovation et de la flexibilité. L'énergie de l'année 5 favorise aussi les déplacements, le réseautage et l'ouverture à de nouvelles idées. Cependant, restez vigilants aux décisions précipitées et évaluez les risques pour éviter des choix impulsifs. Sur le plan financier, l'année personnelle 5 peut apporter des fluctuations. L'énergie du 5 aime la liberté et cela peut se traduire par des dépenses pour des expériences nouvelles ou des loisirs. Il est possible que vous soyez tenté de vous offrir des plaisirs spontanés ou d'investir dans des projets qui sortent de l'ordinaire. Cependant, gardez un œil sur vos finances et soyez prudent dans vos choix d'investissement pour maintenir un équilibre. En matière de développement personnel, l'année 5 est une invitation à explorer de nouvelles perspectives et à élargir vos horizons. C'est une année où vous pouvez vous sentir attiré par de nouvelles cultures, de nouvelles idées ou même des voyages. Profitez-en pour vous reconnecter avec vos passions, apprendre quelque chose de nouveau ou tout simplement vous laisser guider par la curiosité. Cette année est aussi propice à la prise de conscience de ce que vous souhaitez changer dans votre vie pour vous sentir plus libre et épanoui. En résumé, l'année personnelle 5 est une période d'ouverture, de liberté et de transformation. C'est l'occasion de sortir des routines, de renouveler votre énergie et d'explorer des aspects de votre vie que vous n'aviez pas encore pleinement découverts. Profitez de cette période pour vous réinventer en accueillant le changement avec enthousiasme et ouverture d'esprit. Si cette année vous inspire à prendre des risques ou à découvrir de nouvelles facettes de vous-même, n'hésitez pas à partager vos intentions dans les commentaires. Restez connecté pour d'autres lectures numérologiques et à très bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !